Cette vidéo est formée de plusieurs petites séquences et de questions qui sont présentées aux élèves avant un cours sur la pile dans le contexte d'une classe inversée, c'est-à-dire avec la théorie à la maison avant et en classe, des applications pratiques directement. On a vu précédemment comment, lors d'une oxydoréduction, un élément peut donner des électrons à un autre. Ici, dans l'exemple, nous avons le zinc qui accepte de perdre deux électrons, de passer de sa forme métallique à une forme ionique aqueuse, tandis que le cuivre, lui, récupère ses électrons et donc se transforme de cuivre de plus ion en solution en cuivre zéro, c'est-à-dire métal. Nous avons vu également que grâce à la table des potentiels de réduction, il est possible de prédire si ces réactions sont spontanées, c'est-à-dire si elles vont se faire naturellement. Si on arrive à séparer le site de l'oxydation du site de la réduction et que l'on relie ces deux sites par un fil électrique, les électrons seront alors obligés de passer dans le fil électrique, créant ainsi un courant électrique. L'idée ici serait par exemple de séparer le zinc zéro du cuivre de plus. Le lieu de l'oxydation, la perte des électrons, se ferait alors dans un récipient, alors que le gain d'électrons se ferait alors dans l'autre récipient. On mettrait simplement ici une substance qui conduit l'électricité, mais ne réagit pas avec le cuivre, une électrode par exemple en platine. Les électrons seraient alors obligés de transiter du site de l'oxydation au site de la réduction. Ceci créera donc un courant électrique et nous aurions formé une pile. Nous allons voir plus loin que pour que cette pile fonctionne réellement, il manque en réalité un élément. Mais avant de venir à ce sujet, parlons entre autres des demi-piles. Par définition, une demi-pile est une électrode plongée dans un électrolyte, c'est-à-dire dans une solution qui contient des ions et qui est donc conductrice d'électricité. Le chimiste très précis crée des demi-piles contenant une électrode fabriquée dans le même élément que l'un des électrolytes en solution. Par exemple, une électrode de zinc avec du Zn2+, en solution, fournie ici par une molécule de sulfate de zinc, est une demi-pile. Ou du cuivre en présence de cuivre de plus est également une demi-pile. L'intérêt d'une telle demi-pile, c'est d'avoir en présence un réducteur et un oxydant, c'est-à-dire que le zinc ici est capable de donner des électrons pour provoquer la réduction d'une autre substance. Tandis que le zinc de la solution, qui est sous forme Zn2+, est lui capable de prendre des électrons pour provoquer une oxydation. L'avantage d'une demi-pile constituée d'une substance oxydante et d'une substance réductrice qui est à la même composition, comme ici du Cu2+, et du Cu. C'est qu'on pourra finalement la mettre en contact avec n'importe quelle demi-pile et on est sûr d'observer un passage de courant électrique. Prenons l'exemple de cette demi-pile cuivre de plus, cuivre zéro. Dans un premier cas, je la mets en contact avec une demi-pile zinc de plus, zinc zéro. On est sûr de pouvoir observer une réaction, puisque nous avons chaque fois un couple d'oxydants et de réducteurs. Et donc on a forcément un oxydant dont le potentiel de réduction est plus élevé que le réducteur. Ici, la réaction qu'on observera, c'est que le Cu2+, réagira avec le zinc pour former du zinc de plus et du cuivre zéro, selon l'équation suivante. Si maintenant, je prends du cuivre de plus et du cuivre zéro, mais que je le relie à une autre demi-pile, Ag+, Ag0, et bien à ce moment-là, j'ai à nouveau deux couples oxydants-réducteurs et je suis à nouveau certaine de pouvoir faire cette réaction quoi qu'il arrive. Mais cette fois, c'est l'argent plus qui va se réduire et non pas le cuivre. L'argent plus va réagir avec le Cu0 pour donner du Cu2+, et de l'argent zéro, selon l'équation suivante qui a été équilibrée pour qu'il n'y ait pas d'électrons perdus. Reprenons notre exemple initial, formé donc non pas simplement d'une électrode de zinc et d'une solution de cuivre, mais de deux demi-piles, une zinc de plus zinc et une Cu2+, Cu, tel que représenté ici. Si on regarde dans la table des potentiels, on observe que le couple Cu2+, Cu est au-dessus du couple Zn2+, Zn. Cela signifie que la réaction qu'on va observer, c'est le Cu2+, qui va réagir avec le zinc zéro. On va donc voir disparaître du Cu2+, et du zinc zéro, et voir apparaître du zinc de plus et du cuivre zéro. On peut représenter ces réactions sous les bacs dans lesquels elles auront lieu. Donc le Cu2+, qui devient du Cu0, le zinc zéro, qui devient du zinc de plus. L'oxydation ici représentée à gauche, ça tombe assez bien, ce sera une convention lorsqu'on fait un dessin de mettre l'oxydation à gauche. Les électrons qui vont passer de gauche à droite, donc du site de l'oxydation au site de la réduction. L'électrode côté oxidation étant appelée anode, et l'électrode côté réduction étant appelée cathode. Il manque maintenant un élément. En fait, si on observe ce qui se passe aux électrodes, nous avons à gauche, au lieu de l'oxydation, du zinc zéro qui devient du zinc de plus. Le zinc de plus avait initialement été fourni avec du sulfate, c'est-à-dire que nous avions des molécules neutres qui avaient été mises en solution. Très rapidement, on va avoir du zinc de plus qui sera en trop grande concentration. On aura une accumulation ici de charges positives. Alors que de l'autre côté, si on garde notre cuivre de plus est lui consommé, donc il ne compensera plus les charges des sulfates qui ont été dissous en même temps que lui. Et on aura ici une accumulation de charges négatives. Ceci n'est pas une bonne chose pour la pipe, puisque l'on doit apporter les charges négatives de l'anode à la cathode. Or, l'anode est remplie petit à petit de charges positives et la cathode, elle, est remplie petit à petit de charges négatives. Il devient difficile d'amener des charges négatives, dans un lieu où il y a des charges négatives, puisque nous savons que celles-ci se repoussent. Il nous faut donc ajouter un pont salant. Le pont salant est simplement une substance généralement gélatineuse dans laquelle on a dissous des ions, par exemple du K+, et du Cl-. Les Cl- vont pouvoir se déplacer pour venir rencontrer les ADN de plus et compenser leurs charges. Tandis que de l'autre côté, ce sont les K+, qui vont descendre dans la solution pour compenser les charges des sulfates qui sont maintenant en excès. Ainsi donc, la neutralité des deux bacs est garantie et la pile peut fonctionner. Nous avons vu précédemment qu'une demi-pile implique d'avoir une électrode plongée dans un électrolyte, et qu'on choisit donc, de préférence, une électrode correspondant à l'électrolyte, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, comme par exemple dans la demi-pile H+, H0, qui ne contient pas de métal, puisque le H+, sera aqueux, il s'agit d'un ion, et que le H0 va se trouver dans la molécule H2, le corps pur-saint de l'hydrogène, eh bien nous n'avons pas ici de métal. À ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera une électrode inerte, c'est-à-dire qui ne va pas réagir. On mettra en présence tant le H+, que le H2 en le faisant barboter dans la solution sous forme de gaz. Et on aura à ce moment-là une demi-pile hydrogène. Les potentiels qui sont inscrits dans la table des potentiels de réduction ont été mesurés en connectant entre elles les demi-piles, en utilisant toujours la même concentration de 1 molaire pour les électrolytes et de 1 atmosphère, si nous avions affaire à un gaz, comme dans le cas ici, de l'hydrogène. Puis ont été comparées ensemble les différentes demi-piles et ont été déterminées le potentiel de réduction qu'on pouvait lire si on connectait ces demi-piles dans des conditions standards, donc je le répète, avec des concentrations de 1 môle par litre dans les cas des solutions et des concentrations de 1 atmosphère dans les cas des gaz. Ainsi donc, si l'on reprend nos deux demi-piles, Zn2+, Zn et Cu2+, Cu, que l'on connecte ensemble, aux conditions standards, c'est-à-dire avec des solutions 1 môle par litre pour le ZnSO4 et pour le CuSO4, on va aller chercher dans la table ce qu'il se passe et on va lire que le cuivre est au-dessus du zinc, donc le cuivre va faire la réduction, tandis que le zinc va faire l'oxydation. Le potentiel que l'on lit dans la table correspond à celui de la réduction, c'est-à-dire c'est le potentiel de la réduction de Zn2+, à Zn0, mais on vient de dire que le zinc fera l'oxydation. On doit donc écrire l'équation dans l'autre sens et changer le signe du potentiel pour que cela devienne un potentiel d'oxydation. Dans le cas du cuivre, ce qu'on trouve dans la table, c'est la réaction de réduction et le potentiel de réduction. On n'a rien à changer ici, le cuivre 2+, qui devient du cuivre 0, a un potentiel de 0,34 aux conditions standards. Pour trouver le potentiel de la pile, il va simplement falloir additionner le potentiel de la réaction d'oxydation au potentiel de la réaction de réduction. Ainsi, 0,34 plus 0,76, on obtiendra 1,1 V. Sous-titrage Société Radio-Canada